Chapitre 91 La femme voilée à la belle eau La journée est tellement affreuse qu'il n'y a aucun pèlerin. Il pleut à verse, et la cour est devenue une mare où flottent des feuilles sèches, venues, on ne sait d'où, et amenées par le vent qui siffle et secouent portes et fenêtres. La cuisine est plus obscure que jamais, car pour empêcher la pluie d'entrer, on doit tout juste l'entrouvrir. La fumée fait pleurer et tousser, car le vent la refoule à l'intérieur. Pierre dit sentencieusement « Salomon avait raison, il y a trois choses qui chassent l'homme de chez lui, la femme querelleuse, celle-là je l'ai laissée à Capharnaüm avec ses congénères, la cheminée qui fume et le toit qui laisse passer la pluie. Ces deux dernières choses, nous les avons, mais demain je vais penser à cette cheminée, « Je vais sur le toit, et toi, et toi, et toi, Jacques, Jean et André, venez avec moi, avec des ardoises nous ferons une hausse et un toit au fait. » « Et où vas-tu trouver des ardoises ? » demande Thomas. « Sur le hangar, s'il pleut là, ce n'est pas la fin du monde, mais ici, ça te peine que tes plats ne soient plus décorés par des larmes fuligineuses ? » Thomas répond, « Figure-toi, si tu pouvais réussir, regarde comme je suis barbouillé, ça me pleut sur la tête quand je suis auprès du feu. » Jean dit en riant, « Tu parais un monstre d'Égypte ! » Et en fait, Thomas a de bizarres virgules noires sur son visage plein et débonnaire. Il est le premier à en rire, toujours gai, et Jésus rit aussi, car juste au moment où il parle, une nouvelle goutte chargée de suie lui tombe dessus et noircit le bout du nez. « Toi qui t'y connais pour le temps, qu'en dis-tu ? Ça va durer longtemps comme ça ? » demande à Pierre l'iscariote qui ait tout changé depuis quelques jours. « Maintenant, je peux te le dire. Je m'en vais faire l'astrologue, » dit Pierre. Il va à la porte, l'entrouvre un peu, passe à l'extérieur, la tête et une main. Puis il annonce, « Vent faible du midi, chaleur et brouillard, hum, il y a peu de... » Pierre se tait, puis il rentre doucement, laisse la porte entreouverte et guette. « Qui a-t-il ? » demande trois ou quatre. Mais de la main, Pierre fait un signe de se taire. Il regarde, puis il murmure. « C'est cette femme ! Elle a bu de l'eau du puits et elle a pris un fagot resté dans la cour. Elle est trempée. Elle n'a sûrement pas chaud. Elle s'en va. Je la suis. Je veux voir. » Il sort sans bruit. Thomas demande, « Mais où peut-elle rester pour être toujours près d'ici ? » Mathieu dit, « Et restez ici par ce temps. Elle va certainement au pays parce qu'avant-hier elle achetait du pain, » dit Barthélémy. « Elle a une belle constance pour rester ainsi voilée, » dit Jacques d'Alphée. Thomas observe, « Ou un motif sérieux. » Jean demande, « Mais ce sera sûrement celle dont ce juif par les lières. » Ils sont toujours si faux. Jésus reste toujours silencieux comme s'il était sourd. Tous le regardent. Ils sont sûrs que lui sait, mais lui est en train de travailler avec un couteau sur un morceau de bois tendre qui tout doucement se transforme en une longue fourchette pratique pour sortir les légumes de l'eau bouillante. Quand il l'a achevé, il offre son travail à Thomas qui s'est donné complètement à son métier de cuisinier. « Tu es vraiment brave, maître, mais nous dis-tu qui est-elle ? » « Une âme. » « Pour moi, vous êtes tous des âmes, rien d'autre, hommes, femmes, vieillards, enfants, des âmes, des âmes, des âmes, âmes candides, les bébés, âmes d'azur, les enfants, âmes roses, les jeunes gens, âmes d'or, les justes, âmes de poids, les pécheurs, mais des âmes seulement, rien d'autre que des âmes. Et je souris aux âmes candides car il me semble sourire à des anges et je me repose dans les fleurs de rose et d'azur des adolescents qui sont bons. Je me réjouis dans les âmes précieuses des justes et je peine et souffre pour rendre précieuses et lumineuses les âmes des pécheurs. Les visages, les corps, ce n'est rien. C'est par vos âmes que je vous connais et vous reconnais. Thomas demande et elle, quelle âme est-elle ? Une âme moins curieuse que celle de mes amies car elle ne s'enquiert pas, ne pose pas de questions, va et vient sans parler, sans regarder. Je croyais que c'était une femme de mauvaise vie ou une lépreuse mais je me suis ravisé car, maître, si je te dis une chose, tu ne me feras pas de reproche ? L'iscariote pose la question en allant s'asseoir par terre contre les genoux de Jésus, tout à fait changé, humble, bon, vraiment plus beau avec cet air modeste que lorsqu'il est le pompeux et orgueilleux Judas. Je ne te ferai pas de reproche. Parle. Je sais où elle habite. Je l'ai suivi un soir en faisant semblant de sortir pour prendre de l'eau car je me suis aperçu qu'elle vient au puits quand il fait sombre. Un matin, j'ai trouvé par terre une épingle à cheveux en argent exactement sur le bord du puits et j'ai compris que c'était elle qui l'avait perdue. Eh bien, elle est dans une petite cabane de bois dans le bois. Peut-être, se réduit sert aux paysans. Il est pourtant à moitié pourri. Elle l'a couvert de branches en guise de toit. C'était peut-être pour cela qu'elle emportait le fagot. C'est une tanière. Je ne sais comment elle peut y rester. Elle serait bonne tout au moins pour un gros chien ou un tout petit âne. C'était un soir où il y avait clair de lune et j'ai bien vu. La cabane est à moitié enfouie dans des ronces mais vide à l'intérieur et sans porte. Tout cela m'a détrompé et j'ai compris que ce n'était pas une femme de mauvaise vie. Tu ne devais pas le faire mais sois sincère. N'as-tu rien fait de plus ? Non, maître, j'aurais voulu la voir parce que c'est depuis Géricault que je la remarque et il me semble reconnaître sa démarche si légère quand elle se rend quelque part où elle a affaire. Sa personne aussi doit être souple et belle. Oui, on le devine malgré tous ses vêtements mais je n'ai pas osé l'observer pendant qu'elle se couchait sur la terre. Peut-être elle a quitté son voile mais je l'ai respecté. Jésus le regarde fixement, fixement et puis il dit et tu en as souffert mais tu as dit la vérité et moi je te dis que je suis content de toi. Une autre fois, cela te coûtera encore moins d'être bon. En tout, c'est de faire le premier pas. Bravo, Judas ! Et il le caresse. Pierre rentre. Mais maître, cette femme est folle mais sais-tu où elle est ? Presque sur la rive du fleuve dans une bicoque de bois sous un buisson. Il a peut-être servi autrefois à un pêcheur ou à un bûcheron. Qui sait ? Je n'aurais jamais pensé que dans cet endroit humide, dans un fossé, au milieu d'un amas de ronces, il y avait une pauvre femme et je lui ai dit parle et sois sincère. Es-tu lépreuse ? Elle m'a répondu dans un souffle Non ! Jure-le ! ai-je dit et elle a dit Je le jure. Fais attention que si tu l'es et que tu ne le dis pas, si tu viens près de la maison et je viens à savoir que tu es impur, je te fais lapider. Mais si tu es poursuivi, si tu es voleuse ou meurtrière et que tu restes ici par peur de nous, ne crains aucun mal. Mais maintenant, sors de là ! Tu ne vois pas que tu es dans l'eau ? As-tu faim ? As-tu froid ? Tu trembles. Je suis âgée, tu le vois. Je ne te fais pas la cour. Âgée et honnête. Écoute-moi donc, voilà ce que j'ai dit mais elle n'a pas voulu venir. Nous allons la trouver morte car elle est vraiment dans l'eau. Jésus est pensif. Il regarde les douze visages qui le regardent aussi. Puis il dit Que dites-vous qu'on doive faire ? Mais maître, décide-toi. Non, je veux que ce soit vous qui jugiez. C'est une chose où est en cause aussi votre estime. Et moi, je ne dois pas faire pression sur votre droit de la protéger. Simon dit, au nom de la miséricorde, moi je dis qu'on ne peut la laisser là. Et Barthélémy, je dirai de la mettre pour aujourd'hui dans la grande pièce. Les pèlerins n'y vont-ils pas ? Elle peut y aller, elle aussi. André commente, c'est enfin une créature comme toutes les autres, enfin. Mathieu observe, et puis aujourd'hui, il ne vient personne, par conséquent. Jude Tadé dit, je proposerai de l'abriter pour aujourd'hui et d'en parler demain au régisseur, c'est un brave homme. Pierre s'exclame, tu as raison, bravo, et il a tant des tables vides, une étable, c'est toujours un palais royal en comparaison de cette barquette défoncée. Thomas dit en l'encourageant, va le lui dire alors. Les jeunes n'ont pas encore parlé, observe Jésus. Pour moi, tout est bien de ce que tu fais, dit le cousin Jacques et l'autre Jacques avec son frère, nous sommes d'accord. Philippe dit, je pense seulement au cas malheureux où quelques pharisiens en seraient informés. Oh, même si nous partions dans les nuages, dit Judas de Cariotte, crois-tu qu'il ne nous accuserait pas ? Il n'accuse pas Dieu parce qu'il est loin, mais s'il pouvait l'avoir tout près comme à Abraham, Jacob et Moïse, il lui ferait des reproches qui est exempt de faute pour eux. Jésus commande, alors, allez lui dire de venir s'abriter dans le logement des pèlerins. Va, toi, Pierre, avec Simon et Barthélémy, vous êtes âgé et ferez moins d'impression à la femme et dites-lui que nous lui donnerons une nourriture chaude et un vêtement sec. C'est celui qu'a laissé Isaac. Vous voyez que tout sert, même un vêtement de femme donné à un homme. Les jeunes rient parce que, à propos de l'habit en question, il doit y avoir eu quelques amusantes plaisanteries. Les trois âgés vont et reviennent peu de temps après. Elle ne voulait pas, mais elle a fini par venir. Nous lui avons juré que nous ne la dérangerions jamais. Maintenant, je lui porte de la paille et le vêtement. Donne-moi des légumes et un pain. Elle n'a même pas mangé aujourd'hui. En fait, qui va en tourner avec ce déluge ? Le brave Pierre part avec ses trésors. Et maintenant, dit Jésus, un ordre pour tous. On ne va pas à son logement pour aucun motif. Demain, nous pourvoirons. Habituez-vous à faire le bien pour le bien, sans curiosité, sans désirer à ce propos une distraction et ni pour toute autre raison. Voyez, vous vous plaignez qu'aujourd'hui on ne ferait rien d'utile. Nous avons aimé le prochain et qu'est-ce que nous pouvions faire de plus grand ? Si c'est une malheureuse et cela est certain, notre aide ne peut-elle lui donner un réconfort, une chaleur, une protection bien plus profonde que ce peu de nourriture, ce pauvre vêtement, ce toit sûr que nous lui avons procuré ? Si c'est une coupable, une pécheresse, une créature qui cherche Dieu, notre amour ne sera-t-il pas le plus bel enseignement, la parole la plus puissante, l'indication la plus nette pour la mettre sur le chemin de Dieu ? Pierre entre tout doucement et écoute son maître. Voyez, amis, il y a beaucoup de maîtres en Israël et ils parlent, ils parlent et les âmes restent telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce que les âmes entendent les paroles des maîtres mais ne voient pas les actes. Alors, l'un détruit l'autre et les âmes restent où elles étaient si du moins elles ne reviennent pas en arrière. Mais quand un maître fait ce qu'il dit et agit saintement en toutes ses actions, même s'il ne fait que des actions matérielles comme celle de donner un pain, un habit, un logement à la chair souffrante du prochain, il arrive à faire avancer les âmes et à les faire arriver à Dieu parce que ce sont ses propres actions qui disent aux frères « Il y a un Dieu et Dieu est ici. Oh l'amour, je vous dis que celui qui aime se sauve lui-même et sauve les autres. » « Tu dis bien, maître, cette femme m'a dit « Béni soit le sauveur et celui qui l'a envoyé et vous tous avec lui. » Elle a voulu me baiser les pieds à moi, pauvre homme et elle pleurait derrière son voile épée mais espérons maintenant qu'il n'arrive pas quelque engoulevent de Jérusalem sinon qui leur échappera ? » Notre conscience nous sauve du jugement de notre père. Cela suffit, dit Jésus et il s'assied à table après avoir béni et offert la nourriture. Tout prend fin. Chapitre 92 Jésus à la belle eau sanctifie les fêtes. Le temps est moins mauvais bien qu'il pleuve encore un peu et les gens peuvent venir trouver le maître. Jésus écoute à part deux ou trois personnes qui ont des choses importantes à lui dire et qui après cela regagnent leur place plus tranquille. Il bénit aussi un petit enfant qui souffre de fractures depuis le haut des jambes et qu'aucun médecin ne veut soigner disant que c'est inutile. La fracture s'étend tout en haut jusque vers les pines dorsales. C'est ce que dit la mère tout en larmes et elle explique Il courait avec sa petite sœur dans la rue du pays. Un érodien est arrivé au galop avec son chat et l'a renversé dessous. J'ai cru qu'il était mort mais c'est pire tu le vois je l'allonge sur cette planche car il n'y a rien d'autre à faire et il souffre il souffre car l'os perce mais ensuite quand l'os ne percera plus il souffrira car il ne pourra que rester allongé sur le dos. Tu as grand mal ? demande avec compassion Jésus à l'enfant qui pleure Oui Où ? Ici et là et il touche de sa main hésitante les deux os iliaques et puis ici et là et il touche les reins et les épaules Elle est dure la planche et je veux bouger moi et il pleure désespéré Veux-tu venir dans mes bras à moi ? Y viens-tu ? Je t'emmène là-haut Tu vas voir tout le monde pendant que je parle Oh oui ! Son oui est plein de désirs Le pauvre petit tend ses bras suppliants Viens alors Mais il ne peut pas mettre C'est impossible Il a trop mal Je ne peux même pas le bouger pour le laver Je ne lui ferai pas de mal Le médecin Le médecin c'est le médecin Mais moi Je suis moi Pourquoi es-tu venue ? Parce que tu es le Messie répond la femme qui palit et rougit prise entre l'espérance et le désespoir Et alors ? Viens petit Jésus passe un bras sous ses jambes inertes l'autre bras sous les petites épaules Il prend le bambin et lui demande Est-ce que je te fais mal ? Non ? Alors dis adieu à la maman et partons Et à travers la foule qui s'ouvre il s'en va avec son fardeau Il va jusqu'au fond sur l'espèce d'estrade qu'on lui a faite pour que tout le monde le voit même de la cour Il se fait donner un petit banc et s'y assied Il installe le bambin sur ses genoux et lui demande Ça te plaît ? Maintenant tiens-toi tranquille et écoute-toi aussi Et il commence à parler Il ne fait les gestes que d'une seule main la droite car de la gauche il soutient l'enfant qui regarde les gens heureux de voir quelque chose et sourit à sa maman qui est là-bas au fond le cœur palpitant d'espérance Il joue avec le cordon du vêtement de Jésus et aussi avec la barbe soyeuse et blonde du maître et même avec une mèche de ses longs cheveux Il est dit Travail d'un travail honnête et le septième jour consacre-le au Seigneur et à ton esprit C'est cela que dit le commandement du repos sabbatique L'homme n'est pas plus que Dieu et Dieu aussi a fait la création en six jours et le septième s'est reposé Comment alors l'homme se permet-il de ne pas imiter le Père et de ne pas obéir à son commandement ? Est-ce un ordre inintelligent ? Non En vérité c'est un commandement salutaire que ce soit dans l'ordre physique ou dans l'ordre moral ou dans le spirituel Le corps de l'homme quand il est fatigué a besoin de repos comme celui de toute créature Il repose aussi et nous le laissons reposer pour ne pas le perdre le bœuf qui laboure les champs l'âne qui nous porte la brebis qui a mis bas son agneau et nous donne le lait Elle repose aussi et nous la laissons reposer la terre du champ dans les mois où elle n'est pas ensemencée elle se nourrit et se sature des sels qui lui tombent du ciel ou remontent du sol Il se repose bien et même sans nous demander notre avis les animaux et les plantes qui obéissent aux lois éternelles d'une sage reproduction Pourquoi alors l'homme ne veut-il pas imiter le créateur qui s'est reposé le septième jour et les créatures inférieures végétaux ou animaux qui sans avoir eu qu'un ordre à leur instinct savent s'y conformer et lui obéir Le commandement est aussi utile à l'ordre moral qu'à l'ordre physique Pendant six jours l'homme a été occupé par tous et partout pris comme le fil dans le mécanisme du métier à tisser il est allé en haut en bas sans jamais pouvoir dire maintenant je m'occupe de moi-même et de ceux qui me sont les plus chers Je suis le père et aujourd'hui pour moi les fils existent Je suis l'époux et aujourd'hui je me consacre à l'épouse Je suis le frère et je jouis de mes frères Je suis le fils et je donne mes soins à mes parents âgés C'est un ordre spirituel Le travail est saint Plus saint l'amour Très saint Dieu Et alors souviens-toi de donner au moins un jour sur sept à notre bon et saint Père qui nous a donné la vie et nous la conserve Pourquoi le traiter moins bien qu'un père que des fils que des frères qu'une épouse que notre propre corps Que le jour du Seigneur lui appartienne Oh ! Quelle douceur que de se retrouver après le travail du jour le soir au foyer plein d'affection Quelle douceur que de le retrouver après un long voyage Et pourquoi ne pas se retrouver après six jours de travail dans la maison du père Pourquoi ne pas être comme un fils qui revient d'un voyage de six jours et qui dit Voici que je viens passer mon jour de repos avec toi Mais maintenant écoutez J'ai dit travail d'un travail honnête Vous savez que notre loi commande l'amour du prochain L'honnêteté du travail fait partie de l'amour du prochain Celui qui est honnête dans son travail ne vole pas dans le commerce ne frustre pas l'ouvrier de son salaire ne le frustre pas malhonnêtement Il se rappelle que le serviteur et l'ouvrier ont une chair et une âme semblables à la sienne Il ne les traite pas comme des pierres inertes que l'on peut briser et frapper avec le pied ou le fer Celui qui n'agit pas ainsi n'aime pas son prochain et pêche donc aux yeux de Dieu Son gain est maudit même s'il en tire une obole pour le temple Oh ! Quelle offrande menteuse et comment peut-on oser la mettre au pied de l'autel quand elle ruisselle des larmes et du sang de l'inférieur frustré ou qu'elle s'appelle larcin c'est-à-dire trahison à l'égard du prochain car le voleur est un traître pour son prochain Ce n'est pas croyez-le sanctifier une fête que de ne pas s'en servir pour s'examiner soi-même et s'employer à devenir meilleur que de ne pas réparer les péchés commis pendant les six jours Jésus continue Voici ce qu'est la sanctification d'une fête Ce n'est pas un acte tout extérieur et qui ne change pas d'un iota votre façon de penser Dieu veut des œuvres vivantes et non pas des simulacres d'œuvres C'est un simulacre l'obéissance fausse à sa loi C'est un simulacre la sanctification mensongère du sabbat c'est-à-dire le repos qu'on observe pour manifester aux yeux des hommes qu'on obéit aux commandements mais en consumant ses heures de loisir dans le vice dans la luxure dans la ripaille en réfléchissant à la manière de frustrer le prochain et de lui nuire pendant la semaine suivante C'est un simulacre la sanctification du sabbat c'est-à-dire le repos matériel que n'accompagne pas le travail intime spirituel sanctifiant d'un sincère examen de soi-même d'un humble aveu de sa propre misère d'une sérieuse résolution de mieux agir la semaine suivante vous direz et si ensuite on retombe dans le péché mais que diriez-vous d'un enfant qui étant tombé ne voudrait plus faire un pas pour ne pas s'exposer à une chute que c'est un saut qu'il ne doit pas avoir honte d'avoir une démarche mal assurée puis que nous sommes tous passés par là quand nous étions petits et que ce n'est pas pour cela que notre père ne nous en a pas moins aimé qui ne se souvient comment nos chutes ont fait tomber sur nous une pluie de baisers maternels et de caresses de notre père c'est la même chose que fait notre très doux père qui est dans les cieux il se penche sur son petit tombé par terre et qui pleure il lui dit ne pleure pas je te relève tu feras plus attention une autre fois maintenant viens dans mes bras là tout ton mal disparaîtra et tu en sortiras fortifié guéri heureux c'est cela que dit notre père qui est dans les cieux c'est cela que je vous dis moi si vous arrivez à avoir foi dans le père tout vous réussira une fois mais faites attention comme celle d'un tout petit le tout petit croit tout possible il ne se demande pas comment un fait peut se produire il n'en mesure pas sa profondeur il croit en celui qui lui inspire confiance et fait ce qu'il lui dit soyez comme des tout petits auprès du très haut comme il les aime ces petits anges égarés sur notre terre et qui en font la beauté il aime également les âmes qui se font simples bonnes pures comme un tout petit voulez-vous voir la foi d'un tout petit pour apprendre à avoir la foi regardez bien vous avez eu tous compassion pour ce tout petit que je tiens sur ma poitrine contrairement à ce que disaient les médecins et la maman il n'a pas pleuré quand je l'ai assis sur mon sein vous voyez lui qui depuis longtemps ne faisait que pleurer nuit et jour sans trouver de repos ici il n'a pas pleuré et s'est endormi tranquille sur mon coeur je lui ai demandé veux-tu venir dans mes bras et lui a répondu oui sans raisonner sur son misérable état sur la douleur que probablement il aurait pu ressentir sur les conséquences d'un déplacement sur mon visage il a vu l'amour et il a dit oui et il est venu il n'a pas ressenti de douleur il s'est réjoui d'être ici tout en haut et de voir lui qui était cloué sur cette planche il a joui qu'on le place sur la douceur de la chair au lieu que sur la dureté du bois il a souri il a joué et s'est endormi avec encore une mèche de mes cheveux dans ses petites mains maintenant je vais l'éveiller avec un baiser et Jésus dépose un baiser sur les cheveux châtains du bambin jusqu'à ce qu'il l'éveille en lui souriant comment t'appelles-tu ? Jean écoute Jean veux-tu marcher aller vers ta maman et lui dire le Messie te bénit à cause de ta foi ? oui oui et puis le petit bat de ses petites mains et lui demande tu vas me faire marcher sur les prés plus cette mûchante planche si dure plus de médecins qui font mal plus jamais plus ah comme je t'aime et il jette ses bras au cou de Jésus et le baise et pour être plus à l'aise pour le baiser saute à genoux sur les genoux de Jésus et une grêle de baisers innocents tombent sur le front les yeux les joues de Jésus dans sa joie le bambin ne s'est pas même aperçu qu'il pouvait remuer lui jusqu'à l'heure brisée mais le cri de la mère et ceux de la foule le secouent et le font se retourner avec étonnement ses yeux innocents dans son visage amaigri se font interrogateurs toujours à genoux le bras droit autour du cou de Jésus il lui demande confidentiellement en désignant la foule tumultueuse sa mère qui au fond l'appelle en unissant son nom à celui du Jésus Jean Jésus Jean Jésus pourquoi la foule crie-t-elle et maman aussi qu'est-ce qu'ils ont est-ce toi Jésus c'est moi la foule crie parce qu'elle est contente que tu puisses marcher adieu petit Jean Jésus le baise et le bénit va vers ta maman et sois gentil le bambin descend tranquillement des genoux de Jésus puis par terre il court vers sa maman saute à son cou et lui dit Jésus te bénit pourquoi pleures-tu alors quand les gens sont un peu silencieux Jésus dit d'une voix de tonnerre faites comme le petit Jean vous qui tombez dans le péché et vous vous blesser ayez foi en l'amour de Dieu la paix soit avec vous et pendant que la foule crie des Hosanna et que l'heureuse mère pleure Jésus protégé par les siens quitte la pièce et la vision prend fin chapitre 93 Jésus à la belle eau ne tue pas mort de Doras il est dit ne tue pas auquel des deux groupes de commandement appartient celui-ci au second dites-vous en êtes-vous sûr je vous demande encore est-ce un péché qui offense Dieu ou celui qui en est la victime vous dites cette dernière êtes-vous sûr aussi de cela et je vous demande encore n'y a-t-il qu'un péché d'homicide en tuant ne faites-vous que sept uniques péchés celui-là seul dites-vous personne n'en doute dites à haute voix vos réponses qu'un seul parle pour vous tous j'attends et Jésus se penche pour caresser une bambine qui est venue à côté de lui et qui le regarde extasié oubliant même de grignoter la pomme que sa mère lui a donnée pour qu'elle se tienne tranquille un vieillard imposant se lève et dit maître écoute je suis un vieux chef de synagogue et ils m'ont dit de parler au nom de tous je parle il me semble et il nous semble avoir répondu selon la justice et selon ce qu'on nous a enseigné j'appuie ma certitude sur le chapitre de la loi relatif à l'homicide et au coup mais toi tu sais pourquoi nous sommes venus pour que tu nous enseignes car nous reconnaissons en toi la sagesse et la vérité si donc je me trompe éclaire mes ténèbres pour que le vieux serviteur aille vers son roi revêtu de lumière et rend aussi ce service à ceux-ci qui sont de mon troupeau et qui sont venus avec leurs bergers boire à la fontaine de vie et avant de s'asseoir ils s'inclinent avec le plus grand respect qui es-tu père Cléophas d'Emmaüs ton serviteur pas le mien mais de celui qui m'a envoyé parce qu'on doit donner au père toute préséance et tout amour au ciel sur la terre et dans les cœurs et le premier à lui donner cet honneur c'est son verbe qui prend et offre sur une table sans défaut les cœurs des bons comme fait le prêtre avec les pains de proposition mais écoute Cléophas pour aller à Dieu tout illuminé selon ton saint désir pour mesurer la culpabilité il faut penser aux circonstances qui précèdent préparent justifient explique la faute elle-même qui ai-je frappé qu'est-ce que j'ai frappé où ai-je frappé avec quel moyen ai-je frappé pourquoi ai-je frappé comment ai-je frappé quand ai-je frappé c'est ce que doit se demander avant de se présenter à Dieu pour lui demander pardon celui qui a tué qui ai-je frappé un homme je dis un homme mais je ne pense pas et je ne considère pas s'il est riche ou s'il est pauvre s'il est libre ou s'il est esclave pour moi il n'existe pas d'esclaves ou de puissants il s'agit des hommes créés par un être unique par conséquent tous égaux en fait devant la majesté de Dieu même le plus puissant monarque de la terre n'est que poussière et à ses yeux et au mien il n'existe qu'un seul esclavage celui du péché et donc sous la domination de Satan la loi antique distingue les hommes libres des esclaves et se livre à des considérations subtiles selon que la mort a été immédiate ou qu'il y a eu un jour ou deux de survie et de même si la femme enceinte est morte du coup ou si la mort n'a atteint que le fruit de ses entrailles mais tout cela a été dit lorsque la lumière de la perfection était encore bien lointaine maintenant elle est parmi vous et vous dit quiconque frappe mortellement un de ses semblables pêche et il ne pêche pas seulement à l'égard de l'homme mais aussi contre Dieu qu'est-ce que l'homme l'homme et la créature souveraine que Dieu a créée pour être le roi de la création il l'a créée à son image et à sa ressemblance en lui donnant la ressemblance pour l'esprit et en tirant son image de l'image parfaite de sa pensée parfaite regardez dans l'air sur la terre et dans les eaux y voyez-vous peut-être un animal ou une plante qui si beau qu'il soit égale l'homme l'animal court mange boit dort engendre travaille chante vole rampe grimpe mais il n'a pas la parole l'homme aussi sait courir et sauter et dans le saut il est si agile qu'il rivalise avec l'oiseau il sait nager et il est si rapide à la nage qu'on dirait un poisson il sait ramper et parer un reptile il sait grimper et semble un singe il sait chanter et paraît un oiseau il sait engendrer et se reproduire mais en plus il sait parler et ne dites pas tout animal à son langage oui l'un mugit l'autre belle un autre bray un autre encore gazouille un dernier exécute des trilles mais du premier bœuf au dernier ce sera toujours le même et unique mugissement et ainsi le mouton bellera jusqu'à la fin du monde et l'âne brera comme le fit le premier âne le passereau dira toujours son court gazouillement pendant que l'alouette et le rossignol diront le même hymne au soleil la première à la nuit étoilée le second même au dernier jour de la terre ils salueront comme à son premier jour et à sa première nuit l'homme au contraire parce qu'il n'a pas seulement une luette et une langue mais un ensemble complexe de nerfs dont le centre est au cerveau siège de l'intelligence sait saisir des sensations nouvelles en faire l'objet de ses réflexions et leur donner un nom Adam appela chien son ami et lion celui qui lui parut plus ressemblant avec son épaisse crinière toute hérissée au-dessus de son visage à peine barbu il appela brebis l'aniel qui le saluait doucement et donna le nom d'oiseau à cette fleur empainée qui volait comme le papillon mais qui émettait un doux champ que le papillon ne possède pas et puis au cours des siècles voilà que les descendants d'Adam créèrent toujours de nouveaux noms au fur et à mesure qu'ils connurent les œuvres de Dieu dans les créatures ou à mesure qu'avec l'étincelle divine qui est en l'homme ils n'engendrèrent pas seulement des enfants mais créèrent aussi des objets utiles ou nuisibles à leurs enfants eux-mêmes selon qu'ils étaient avec Dieu ou contre Dieu ils sont avec Dieu ceux qui créent et produisent de bonnes choses ils sont contre Dieu ceux qui créent des choses mauvaises qui nuisent au prochain Dieu venge ses enfants torturés par le mauvais génie humain l'homme est donc la créature bien aimée de Dieu même si maintenant il est coupable c'est toujours la créature qui lui est la plus chère ce qui en témoigne c'est qu'il a envoyé son verbe lui-même non pas un ange non pas un archange non pas un chérubin ni un séraphin mais son verbe en le revêtant de la chair humaine pour sauver l'homme il n'a pas estimé indigne ce vêtement pour rendre passible en vue de la souffrance expiatrice celui qui étant comme lui un très pur esprit n'aurait pu en tant que tel souffrir et expier la faute de l'homme le père m'a dit tu seras homme l'homme j'en avais fait un parfait comme tout ce que je fais je lui avais destiné une douce vie une très douce dormition et un bienheureux réveil un très heureux et éternel séjour dans mon céleste paradis mais tu le sais en ce paradis ne peut entrer ce qui est souillé car en ce lieu moi nous Dieu un et trine nous avons notre trône et en sa présence ne peut se trouver que sainteté je suis celui qui suit ma divine nature notre mystérieuse essence ne peut être connu que par ceux qui sont sans tâche maintenant l'homme en Adam et par Adam est souillé va purifie-le je le veux tu seras désormais l'homme le premier-né car tu entreras le premier ici avec ta chair mortelle exempte du péché avec l'âme exempte du péché d'origine ceux qui t'ont précédé sur la terre et ceux qui te suivront auront la vie par ta mort de rédempteur il ne pouvait mourir que quelqu'un qui était né moi je suis né et je mourrai l'homme est la créature privilégiée de Dieu maintenant dites-moi si un père a plusieurs enfants mais que l'un d'eux ait son privilégié la pupille de son oeil et qu'on le tue est-ce que ce père ne souffre pas plus que s'il s'agissait d'un autre de ses enfants cela ne devrait pas être car le père devrait être juste avec tous ses enfants mais cela arrive parce que l'homme est imparfait Dieu peut le faire avec justice car l'homme est l'unique créature dans la création qui possède en commun avec le créateur l'âme spirituelle marque indéniable de la paternité divine en tuant un fils à son père n'offense-t-on que le fils non le père aussi le fils en sa chair le père en son coeur mais c'est aux deux que la blessure est donnée en tuant un homme n'offense-t-on que l'homme non Dieu aussi l'homme dans sa chair Dieu dans son droit car la vie et la mort c'est par lui seulement qu'elles doivent être données et enlevées tuer c'est faire violence à Dieu et à l'homme tuer c'est faire irruption dans le domaine de Dieu tuer c'est manquer au précepte de l'amour il n'aime pas Dieu celui qui tue car il fait périr son travail un homme le meurtrier n'aime pas le prochain car il lui enlève ce qu'il veut pour lui-même la vie et voilà que j'ai répondu aux deux premières questions où ai-je tué on peut tuer sur le chemin dans la maison de la victime ou en l'attirant dans la sienne on peut frapper l'un ou l'autre organe en produisant une souffrance plus grave et en commettant même deux homicides à la fois si on frappe la femme chargée du fruit de son sein on peut frapper dans la rue sans en avoir l'intention un animal qui nous échappe peut tuer un passant mais alors il n'y a pas de préméditation mais si quelqu'un se rend armé d'un poignard qu'il dissimule hypocritement sous son habit de lin dans la maison d'un ennemi et souvent l'ennemi c'est celui qui a le tort d'être meilleur ou bien s'il l'invite dans sa propre maison avec des marques d'honneur et puis l'égorge et le jette dans la citerne alors il y a préméditation et c'est le crime complet pour la malice la férocité et la violence si avec la mer je tue son fruit c'est des deux que Dieu me demandera de rendre compte parce que le ventre qui engendre un nouvel homme selon le commandement de Dieu est sacré est sacré la petite vie qui mûrit en lui et à laquelle Dieu a donné une âme par quel moyen ai-je frappé c'est vainement que quelqu'un affirme je ne voulais pas frapper quand il est allé avec une arme véritable dans la colère les mains mêmes deviennent une arme et aussi la pierre que l'on prend sur la route ou la branche arrachée à un arbre mais celui qui froidement examine le poignard ou la hache et s'il lui paraît mal aiguisé les affile et puis s'en arme de façon qu'on ne les aperçoive pas mais qu'il puisse facilement les brandir s'il se rend ainsi chez son rival il ne peut pas dire je n'avais pas l'intention de frapper celui qui prépare un poison en cueillant des herbes ou des fruits toxiques pour en faire une poudre ou une boisson et puis les offre à sa victime comme si c'était des épices ou une boisson fermentée ne peut certainement pas dire je ne voulais pas tuer et maintenant écoutez vous femmes silencieuses meurtrières cachées et impunies de tant de vie c'est tuer aussi que d'arracher un fruit qui croit en votre sein parce qu'il est d'une provenance coupable ou qu'il n'était pas désiré n'étant qu'un poids inutile en vos flancs et indésirable pour votre richesse il n'y a qu'une façon d'éviter ce poids c'est de rester chaste n'unissez pas l'homicide à la luxure à la violence et à la désobéissance et ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce que l'homme n'a pas vu Dieu voit tout et se souvient de tout souvenez-vous-en vous aussi pourquoi ai-je frappé oh il y a tant de raisons le déséquilibre imprévu que crée en vous une émotion violente celui de trouver la couche nuptiale profanée ou le voleur surpris dans la maison ou le dégoûtant qui viole votre propre fillette ou le calcul froid et réfléchi de se débarrasser d'un témoin dangereux de quelqu'un qui vous empêche d'arriver ou dont on convoite la situation ou la fortune il y a là tant de raisons si encore Dieu peut pardonner à celui qui dans la fièvre de la douleur devient assassin il ne pardonne pas à celui qui le devient par ambition ou parce qu'il recherche l'estime des hommes agissez toujours avec droiture et vous ne craindrez pas le regard ou la parole de quiconque contentez-vous de ce que vous avez et vous ne convoiterez pas ce que possède autrui au point de devenir assassin pour posséder ce qui appartient au prochain comment ai-je frappé en m'acharnant avant et après le premier coup porté par l'émotion il arrive que l'homme n'a plus de frein Satan le jette dans le crime comme le frondeur lance sa pierre mais que diriez-vous d'une pierre qui après avoir atteint la cible reviendrait à la fronde pour qu'on la lance de nouveau et qu'elle recommence à frapper vous diriez elle est possédée par une force magique et infernale il en est ainsi de l'homme qui après un premier coup en donne un second un troisième un dixième sans que sa férocité s'apaise car la colère tombe et l'on revient à la raison après le premier coup lorsqu'il provient d'un motif qui peut se comprendre mais la férocité s'acharne d'autant plus que la victime a reçu plus de coups chez le véritable assassin c'est un satan qui n'a pas qui ne peut avoir de pitié pour son frère parce qu'il est un satan c'est-à-dire la haine quand ai-je frappé du premier coup après que la victime soit tombée par terre en simulant le pardon alors que la rancœur était toujours plus forte j'ai attendu peut-être des années pour frapper pour donner double douleur en tuant le père en la personne de ses enfants vous voyez qu'en tuant on viole le premier et le second groupe des commandements parce que vous vous arrogez le droit de Dieu et que vous foulez au pied le prochain donc péchez contre Dieu et contre le prochain vous ne faites pas seulement un péché d'homicide mais vous faites un péché de colère de violence d'orgueil de désobéissance de sacrilège et aussi de cupidité si vous tuez pour vous emparer d'une place d'une bourse mais j'y fais à peine allusion et je vous l'expliquerai mieux un autre jour on ne commet pas l'homicide uniquement avec l'arme et le poison mais aussi par la calomnie méditez et j'ajoute encore le maître qui frappe un esclave en évitant par ruse qu'il ne lui meure entre les mains est doublement coupable l'esclave n'est pas l'argent du maître c'est une âme qui appartient à son Dieu il est éternellement maudit celui qui lui inflige un traitement qu'il n'appliquerait pas à son bœuf les yeux de Jésus lancent des éclairs et ils tonnent tous le regardent surpris car auparavant il parlait avec calme maudit soit-il la loi nouvelle abolit cette dureté c'était encore justice lorsque dans le peuple d'Israël n'existaient pas ces hypocrites qui simulent la sainteté et s'ingénient seulement à tourner la loi de Dieu et l'exploiter à leur profit mais à présent où dans toute Israël on est envahi par ces vipères qui se permettent de faire ce qu'on leur laisse passer parce que ce sont eux les puissants misérables que Dieu regarde avec haine et dégoût moi je dis cela n'est plus les esclaves tombent sur les sillons ou en tournant la meule ils tombent avec les os brisés et les nerfs mis à nu par les coups de fouet pour pouvoir les frapper ils les accusent de crimes mensongers pour justifier leur propre sadisme satanique on fait servir jusqu'au miracle de Dieu pour les accuser et avoir le droit de les frapper ni la puissance de Dieu ni la sainteté de l'esclave ne convertit leur âme farouche elle ne peut être convertie le bien n'entre pas en ce qui est saturé par le mal mais Dieu voit et dit ça suffit trop nombreux sont les caïns qui tue les Abel et que croyez-vous tombeaux immondes dont l'extérieur est blanchi et recouvert des paroles de la loi et à l'intérieur desquelles Satan est devenu roi ou pullule le satanisme le plus rusé que croyez-vous qu'il n'y a eu d'Abel que le fils d'Adam et que le Seigneur ne regarde avec bienveillance que ceux qui ne sont pas esclaves d'hommes alors qu'ils rejettent loin de lui l'unique offrande que peut faire l'esclave celle de son honnêteté assaisonnée de ses larmes non en vérité je vous dis que chaque juste est un Abel même s'il est chargé de chêne même s'il meurt sur le sillon ou ensanglanté par vos flagellations et que ce sont des caïns tous ceux qui sont injustes et qui font des cadeaux à Dieu par orgueil non pas pour lui rendre un culte vrai mais ils font des cadeaux souillés par leur péché et tachés de sang profanateur du miracle profanateur de l'homme tueur sacrilège dehors éloignez-vous de ma présence assez je dis assez et je puis le dire car je suis la divine parole expression de la pensée divine partez Jésus debout sur la pauvre estrade effraye par sa majesté le bras tendu il indique la porte de sortie ses yeux comme des feux d'azur semblent foudroyer les pêcheurs présents la bambine qui était à ses pieds se met à pleurer et court vers sa maman les disciples se regardent étonnés et cherchent à voir à qui s'adresse la vective la foule aussi se retourne le regard interrogateur voilà que finalement le mystère s'explique au fond hors de la porte à moitié caché derrière un groupe de gens du peuple de grande taille se montre Doras encore plus sec jaune ridé tout nez et menton il a avec lui un serviteur qui l'aide à se déplacer car il paraît à moitié accidenté et qui donc l'avait aperçu là au milieu de la cour il ose parler de sa voix éraillée c'est à moi que tu parles c'est pour moi ce que tu dis pour toi oui sors de ma maison je sors mais bientôt nous ferons les comptes n'en doute pas bientôt tout de suite le dieu du Sinaï je te l'ai dit t'attends toi aussi malfaisant qui as fait arriver sur moi le malheur et les animaux nuisibles de la terre nous nous reverrons et ce sera ma joie oui et tu ne voudras pas me revoir car moi je te jugerai ah ah malade il s'embrouille murmure et tombe il est mort crie le serviteur le maître est mort béni sois-tu Messie notre vengeur non pas moi Dieu le Seigneur éternel que personne ne se souille que le serviteur seul s'occupe de son maître et soit bon pour son corps soyez bon vous tous ses serviteurs ne vous réjouissez pas par rancœur de sa mort pour ne pas mériter une condamnation que Dieu et le juste Jonas soit toujours pour vous des amis et moi avec eux adieu Pierre demande mais il est mort par ta volonté non mais le père est entré en moi c'est un mystère que tu ne peux comprendre sache seulement qu'il n'est pas permis de s'attaquer à Dieu lui se venge par lui-même mais ne pourrais-tu pas alors dire au père de faire mourir tous ceux qui te haïssent tais-toi tu ne sais pas de quel esprit tu es je suis la miséricorde et non la vengeance le vieux maître de la synagogue s'approche maître tu as répondu à toutes mes questions et la lumière est en moi sois béni viens dans ma synagogue ne refuse pas ta parole à un pauvre vieillard j'irai va en paix le Seigneur est avec toi tout prend fin pendant que la foule s'en va très lentement c'est pas du tout le monde – Sous-titrage FR 2021